Générique Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Le président de la République est arrivé ce matin à Noadibour. Il supervisera les festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Le conseil des ministres dans sa réunion de ce jeudi a décidé de réitérer à la fondation de retirer à la fondation Mortar Houldada le statut d'institution d'intérêt public. C'est le monde droit parti sur les 11 formants. Le forum national pour l'unité et la démocratie FN2U ont refusé d'entrer dans des concertations directes avec le pouvoir. Bienvenue. Le président de la République est arrivé ce vendredi à Noadibour pour effectuer une visite au cours de laquelle il présidera les festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. La ville de Noadibour c'est pour la circonstance pavoisée de couleur nationale de portrait géant du président de la République. De nombreux habitants de Noadibour ont exprimé leur satisfaction quant à la décision prise par le président de la République d'organiser ce 55e anniversaire de l'indépendance nationale pour la première fois en dehors de Noadibour, soutenant qu'il s'agit là d'une heureuse initiative qui va dans le sens de la consolidation du choix stratégique de la décentralisation. Rappelons que des partis du FN2U ont considéré que la commémoration de l'indépendance à Noadibour relève de la provocation et d'un manque de respect flagrant du gouvernement face à la détresse des populations de cette ville qui souffrent de la soif à des coupures repurantes d'électricité, de l'insalubrité dans toutes ses zones et de la faim de ses foyers et qui au mépris de sa population et le théâtre de ses cérémonies qui exposent le faste et la démesure. Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi a examiné et approuvé plusieurs projets de loi dont le projet de loi autorisant la ratification du protocole 2014 adopté à la 103e session de la Conférence internationale du travail 11 juin 2014 relative à la Convention sur le travail forcé. Issa Fofana. Le Conseil des ministres de ce jeudi 26 novembre a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification du protocole 2014 adopté à la 103e session de la Conférence internationale du travail relative à la Convention sur le travail forcé. Le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de ratification du protocole 2014 adopté à la 103e session de la Conférence internationale du travail relative à la Convention sur le travail forcé. Par la ratification de cet important instrument juridique international, la Mauritanie veut renforcer davantage son dispositif législatif national de lutte contre toutes les pratiques contraires aux droits de l'homme. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Le projet de décret portant retrait de la reconnaissance d'utilité publique à une association. Le présent projet de décret a pour objet de prononcer le retrait de la reconnaissance d'utilité publique à l'association Fondation Murtaroul Dada. Cette mesure intervient en application des dispositions légales régissant les associations et suite à un manquement manifeste de la dite fondation à s'acquitter de ses obligations conformément à la réglementation en vigueur. Le projet de décret porte en modification de cette indisposition du décret 2015-091 en date du 26 mai 2015 portant concession provisoire d'un terrain à Nocchotte au profit de Rhanem Sultan Houdévi Al-Kouwari. Le présent projet de décret a pour objet de réviser les coordonnées d'un terrain ayant déjà fait l'objet d'une concession provisoire pour les rendre conformes avec celles disponibles au niveau des services du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Le ministre des Finances a présenté une communication relative à un bail amphithéotique dans la région du Trahza au profit de la société chinoise Zonggang Zengay Nouriture Halal. Cette communication informe le gouvernement sur les conditions du bail amphithéotique d'un périmètre agricole dans la région du Trahza au profit d'une société agricole chinoise. Elle fait également ressortir les multiples avantages de ce bail qui préserve à la fois les intérêts de la puissance publique, de l'amphithéote ainsi que des populations locales. Au terme de cette même assise ministérielle, se tenue le traditionnel point de presse. Ce jeudi, la conférence s'est focalisée sur les projets de décret et de communication liés au ministère de la Pêche et de l'économie maritime et celui de la culture. L'heure de responsabilité face à la presse. Issa Fofana. Effectivement, le ministre a également ajouté que le chef de l'État croit au devoir de l'ensemble à participer à la construction du pays et à sortir du dialogue avec des résultats importants pour l'intérêt général. Pour sa part, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nanyo Lushruga, a souligné en commentant les résultats du Conseil des ministres qu'il a présenté une communication relative à la mise en œuvre des textes d'application portant sur la stratégie nationale de gestion responsable pour un développement durable des pêches et de l'économie maritime. Il a précisé que cette communication propose un ensemble de mesures d'accompagnement indispensables à la réussite des réformes prévues dans le cadre de cette stratégie, comme l'installation de ports sur les côtes. Le ministre a rappelé que le secteur de la pêche a connu un bon qualitatif dans les domaines du marketing et des infrastructures de base, notamment avec la réhabilitation du port de Noadibou et de l'enlèvement des épaves, en plus des actions en cours pour le renouvellement de la flotte nationale de la pêche. De son côté, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mint Aynina, a annoncé qu'elle a présenté un projet de décret portant transformation de l'Institut mauritanien de musique en Institut national de musique, des beaux-arts et des techniques du spectacle, et fixant les règles de son organisation et fonctionnement. Cette réforme vise, a-t-elle dit, à introduire une dimension de formation qualifiante dans le domaine des métiers de scène et du spectacle, ainsi que la vulgarisation de l'enseignement des musiques traditionnelles. La ministre a également ajouté qu'elle a présenté une communication relative au lancement du programme national de conservation et de valorisation du patrimoine culturel et naturel pour un développement durable des villes anciennes et de leur arrière-pays. Elle a précisé que ce programme, réalisé en partenariat avec le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, va démarrer avec la sixième édition du Festival des villes anciennes prévue à Ouadane le 24 décembre 2015, qui coïncide avec l'Aïd Mouroud. Outre la stabilisation des populations, ce programme permettra, dit-elle à terme, l'amélioration des conditions de vie des habitants des villes anciennes à travers la valorisation du patrimoine local et la création de nouvelles catégories d'emplois tels que les travaux de la pierre, de maçonnerie traditionnelle, d'éco-gardiennage, de restauration et d'entretien des monuments historiques. Dans la même foulée, le dernier conseil de ministre a intériné jeudi la décision de retrait de reconnaissance d'utilité publique de la fondation Mortarul Dada. La décision prise en conseil de ministre intervient après la déclaration faite par Mariam Dada, la présidente de la fondation Mortarul Dada, qu'il s'était insurgé contre l'attribution du nom de Oumtounsi à l'aéroport en construction. Cette mesure, selon le gouvernement, vient en application des mesures juridiques applicables aux associations. Après que la fondation en question ait transgressé explicitement ses engagements juridiques conformément aux textes en vigueur, selon le communiqué du conseil de ministre, Pour certains observateurs, il ne s'agit là que d'un alibi pour sortir l'association de ce statis après la déclaration largement diffusée par sa présidente. Une déclaration qui ne semble pas du goût des autorités en place. Au moyen, trois pêcheurs sont portés disparus après que leur pirogue a pris feu mercredi avant de couler au large de Noakchot, selon le site d'Info à l'Arbar Info. L'accident a fait plusieurs blessés. Le feu aurait été causé par l'explosion d'un réservoir du carburant. Des recherches ont été lancées pour retrouver les disparus. Les rideaux sont tombés hier, jeudi 26 novembre, courant sur la réunion Tenia-Huiclo par les 14 partis politiques regroupés au sein du Forum national pour l'unité et la démocratie FNDI, visant à dégager un consensus sur le projet de dialogue proposé par le gouvernement. Trois partis sur les 11 formants. Le Forum, en l'occurrence le RFD, l'UNAD et les avant-gardistes, ont refusé d'entrer dans des concertations directes avec le pouvoir. Une position non accréditée par le Mouvement pour le changement démocratique, MCD, dirigée par Moussa Fall, qui n'a pas tranché dans ses positionnements des partis du Forum, dont 11 chapotés par Tawassoul et l'IEFP envisagent rejoindre la table des pourparlers. Le Forum avait tenu hier, jeudi, une réunion express au cours de laquelle il a décidé de soumettre la question des divergences à toutes ses composantes au cours d'une réunion organisée à cette fin. Le Sénat a adopté, j'ai dit, le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 029-2013 du 30 juillet 2013, portant code de la marine marchande au cours d'une réunion de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation du suffrage universel du règlement et de l'administration générale tenue à Nouakchott sous la présidence de M. Ba Abdul Elhaj, son vice-président, dans ses réponses aux interventions des sénateurs. M. Nani, où le chouroha, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a indiqué que le projet de loi vise la promotion de la marine marchande mauritanienne et permet de faire de son code un outil efficace pouvant traiter tous les problèmes juridiques. Les sénateurs ont lué ce projet de loi demandant l'activation de la loi obligeant tous les navires qui pêchent dans les eaux mauritaniennes d'engager à leur bord des contrôleurs mauritaniens. La célébration de la fête de l'indépendance fait partie des événements nationaux majeurs célébrant la fin de la colonisation française et la proclamation de la République islamique de Mouritanie le 28 novembre 1960. Cette journée donne lieu à des cérémonies officielles mais aussi à des scènes de joie qui témoignent de l'attachement des populations à cette date importante de leur histoire. J. Moison, notre pays rêvait ses couleurs pour l'occasion sur la base d'un micro-trottoir réalisé ce matin. Nous vous proposons ce reportage de Moulaye Idriss Fofana. A la veille des festivités marquant le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance, la Mauritanie s'active à faire de cette édition l'une des plus marquantes de son histoire. A Nouakchott, comme partout dans le pays, les préparatifs vont bon train. Toute la République vibre aujourd'hui au rythme des préparatifs de l'indépendance de la Mauritanie. Un moment où le peuple doit se souvenir de l'époque coloniale mais tout aussi se réjouir de la liberté retrouvée après plusieurs souffrances sous le joug de la puissance coloniale. Ce drapeau là je l'ai acheté, c'est pour le 28 novembre de mon pays et je vais l'installer chez moi, autour de ma famille pour faire apprendre mes enfants. C'est ça l'indépendance de notre pays. Donc, si je ne suis pas là aujourd'hui, demain, mes enfants vont dire ça aux autres. Mon père me disait ceci, cela, c'est l'indépendance du pays. Donc c'est à cause de cela, j'ai payé ce drapeau pour s'installer autour de ma maison. Parce que c'est l'indépendance. J'ai dit ça, c'est l'indépendance nationale. Tous mauritaniens aiment ce pays. Et moi, comme bon citoyen, j'achète des drapeaux pour orner ma maison et décorer et honorer l'indépendance. C'est tout, je vous remercie. Vous avez acheté beaucoup de drapeaux, il y a ça ? J'ai acheté une vingtaine de drapeaux pour moi et pour mes amis. Pour vous et pour vos amis ? Chacun va orner sa maison à deux drapeaux pour honorer la fête nationale. Les actions menées en prélude pour cette fête d'indépendance se font à grande envergure. C'est du moins ce qu'on pourrait dire. Dans cet établissement de restauration, on s'active, on astique. Les dernières commandes prévues pour l'occasion arrivent. Je suis Nasser Al-Houssaini, je suis Mauritain d'origine libanaise. Je suis né ici, j'ai grandi ici et j'ai tout fait ma vie ici. Nous célébrons tous les ans cette fête. C'est la joie, c'est bien, c'est la fierté pour la Mauritanie. En tant que Mauritanie, je suis très fier de cette fête. Je souhaite le bonheur et que la paix reine dans ce pays. Et bien sûr, la prospérité et le développement. Un peu plus loin, on célèbre déjà cette date avec les tout-petits, les maîtres, les maîtresses et parents d'élèves. Afin de sensibiliser et accoutumer les enfants à cultiver l'amour de leur pays et le sens du patriotisme. Alors l'école La Rose veut célébrer aujourd'hui d'avance la dépendance qui aura lieu demain en Mauritanie. Et pour cette raison, il veut initier nos petits-enfants de l'importance de l'indépendance. D'où vient la Mauritanie ? Quels sont ses fondateurs ? Quels sont les grands acteurs de sa construction ? Pour cela, on doit les énumérer, les différents présidents, en l'occurrence son premier fondateur, Mokhtar Ouldada, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée au pouvoir de M. Mohamed Abdelaziz. Les enfants doivent être éveillés et renseignés de qu'est-ce que le terrorisme, de qu'est-ce que les méfaits, pour que demain, ces hommes, ces femmes, qui deviendront les futurs cadres, puissent se méfier comme ceux d'aujourd'hui. À cette occasion, le premier responsable de la chaîne de télévision, Al-Murabitoun, le directeur général, a tenu à adresser ses voeux. Nous célébrons aujourd'hui le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. À cette joyeuse occasion, Al-Murabitoun TV félicite le peuple mauritanien et lui souhaite davantage de croissance, de progrès et de sécurité. Partout dans la ville, la ferveur des jours de fête était perceptible. Les bâtiments ont fait peau neuve et les commerçants ont ressorti sur le drapeau national qu'ils affichent fièrement. C'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le président de la République est arrivé ce matin à Noadibou. Il supervisera les festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Le Conseil de ministre, dans sa réunion de ce jeudi, a décidé de retirer à la Fondation Murtaroul Dada le statut d'institution d'intérêt public. Selon trois parties sur les onze formants, le Forum national pour l'unité et la démocratie ont refusé d'entrer dans des concertations directes avec le pouvoir. Merci d'avoir été avec nous et bonne poursuite de programme sur El Mourabitoun TV. El Mourabitoun TV